et salut c'est Seb on se retrouve sur e-racing sur leguna stk pour 15 minutes en gt3 ferrari alors je suis pas que mon volant habituel le volant typé formule 1 gt donc c'est cette roue porsche on va essayer de faire avec je vous expliquerai peut-être le long de la vidéo mon volant est parti chez fanatech pour le sav bref alors je suis 7e je vais essayer de bien me débrouiller parce que très peu de training très très peu donc cette vidéo pour voir un peu si j'ai encore le le truc pour prolonger mon abonnement e-racing et continuer d'y jouer ce que vient de recevoir comme beaucoup de monde aller le black friday à la promotion donc on va voir ça alors c'est marrant parce que cette ce circuit je l'ai fait sur l'open dimanche à la cfr donc sur restroom c'est vrai que c'est pas du tout le même ressenti alors c'était certes pas la même voiture mais c'était une porsche caillement mais voilà bon alors donc comme d'habitude on va essayer un petit peu de pas trop parler au départ alors on m'avait proposé sur mes dernières vidéos en fait de faire une comment dirais-je une sorte de carrière sur e-racing avec des objectifs mais malheureusement comme j'ai déjà dit je n'ai pas le temps de m'y consacrer et on va voir ici ça risque peut-être d'être la boucherie ou alors un très mauvais très mauvais résultat pour ma part parce que j'ai pas le temps de j'ai pas le temps ça m'intéresse pas de m'entraîner 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 donc du coup là voyez je roule j'ai fait les cinq tours avec donc c'est une des raisons pour lesquelles je ne souhaite pas trop m'investir de toute façon vous avez d'autres chaînes de qualité pour voir du live sur e-racing seront bien mieux bien plus aptes à vous proposer ça que moi même donc je disais on va essayer de s'habituer à cette roue on va pas trop s'éloigner là normalement il y a mon coup de chiffre qui doit parler mais là je crois qu'il va pas parler parce qu'il a dû se couper vu que j'ai changé le système d'écoute donc ça va être chaud de voir s'il y a du monde surtout sur la gunaseka bref allez on va repasser la première c'est parti on a pris un bon start je suis à l'intérieur donc c'est pas trop mal non on est top à la grande ouais donc je confirme que le chiffre ne va pas aller toujours cette putain d'adrénaline au départ sur e-racing encore une fois un petit peu peur derrière un endroit un petit peu délicat voilà ça sort derrière ça spine il va se mettre oublier voilà 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 on va pas faire le con allez on passe tout de suite à vitesse pour prendre un petit peu de grip je sais plus combien de tours c'est 15 minutes voilà c'est ça on commence à retrouver un petit peu ces repères ici je sais pas la 3 la 2 ici on est mal placé il est chaud derrière dès que j'y arrive un moment tout en restant correct parce que derrière il va pas me lâcher je sens que je suis un peu plus rapide que celui de devant peut-être là au freinage non allez ici c'est important ou légère glissade du travaux je ne vois pas le temps qu'il me reste ou le freinage très particulier ou je reste au milieu très bizarre la perte d'adhérence je ne sais pas où il est il est à côté franchement je l'ai perdu d'une façon vraiment très brusque devant il y a un ping de merde allez on va essayer de revenir quand même je ne sais toujours pas combien je suis uniquement combien de temps il reste on doit être une neuvième là je pense dixième c'est délicat ainsi pour doubler allez quasiment une seconde devant on va voir ce qu'on peut faire ici ce que je veux pour mieux non pas forcément comme première fois on va voir ce qu'il ya peut quero ce qui se passe Allez je me rapproche un peu. Tant qu'il n'y a pas de drapeau blanc, ce n'est pas le dernier tour. On va profiter, tu es là grand, tu es là. Merci grand, merci, merci, voilà, voilà pourquoi il y a un thing, je ne veux plus, voilà, allez on laisse passer tout le monde. Je regarderai le replay, je ne vais pas m'avancer, on regardera ça tout à l'heure. J'ai à mon sens laissé assez de place, on va voir. Seb ne s'énerve pas tout de suite. ... 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 débarque sur la vidéo sur ma chaîne c'est cool allez grand il faut y aller qu'est ce qu'il fait ? j'ai pas compris allez dernier tour je pense que je vais la refaire je suis assez frustré attention qu'est ce qu'ils font à tout s'arrêter ? merci monsieur mais c'est pas possible sérieusement on termine combien du coup ? 9ème ? catastrophe catastrophe sérieux les gars bon ce qu'on va faire on va voir le replay quand même pour voir si je suis fautif ou pas voilà allez je vous le mets vous me dites ce que vous en pensez moi j'ai ma petite idée forcément donc je suis ici à gauche la noire voilà merci monsieur merci madame effectivement là on évite l'accident je le prends à l'intérieur pareil je reste à l'intérieur très serré vous voyez là je suis devant enfin là forcément il est à l'intérieur il est devant moi et on va dire qu'il se sert pas trop donc forcément voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis bah nous y est une prochaine allez tchuss ah oui j'ai oublié de vous dire donc après cette vidéo cette course comme je me sentais pas trop mal j'en ai refait une et puis bah j'ai eu un crash sur la VR donc le temps de relancer tout le PC et toute l'installation j'ai pas pu faire de chrono donc forcément on démarre dernier donc je sais pas j'étais pas le seul à pouvoir en faire donc j'ai démarré dernier ou avant dernier voilà donc je suis la voiture la Ferrari noire donc voilà ce qui arrive donc ça c'est le départ lancé donc je suis derrière la rouge effectivement là c'est le feu vert donc je me lance je me démarre bien mieux et voilà mauvais start de la voiture bleue et la rouge et voilà on vient me taper donc du coup arrêt au stand obligatoire parce que ma roue était tordue ma direction tordue x4 au niveau des des X donc des pénalités après ça a été un petit peu le florilège donc j'étais dernier pendant un quart d'heure ça a été formidable il doit y avoir un spin voilà encore une erreur voilà donc pour une soirée voilà ça revient en p-snap bref voilà vous avez vu c'était magnifique bon alors allez je vous laisse là-dessus cette fois-ci c'est la bonne et puis on se dit à une prochaine tchuss